Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube de SoCatch by Al, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview avec cette fois-ci un guest qui parle français, ça va m'économiser beaucoup 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 de traductions dans les sous-titres, les amis, un tonnerre d'applaudissements pour Mike Bailey. Salut Mike, merci beaucoup, ça me fait plaisir, c'est rare que je fais des podcasts en français, c'est très rare, j'en ai peut-être deux autres dans ma vie qui étaient québécois, mais c'est rare. Avec un vrai 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 français du coup, c'est peut-être le premier c'est ça ? Ouais, c'est certainement le premier. Ok, c'est vrai que j'avais regardé les autres interviews un peu que t'avais faites pour préparer celle-ci et effectivement j'ai vu que la plupart de ce que tu faisais était en anglais, mais je pense que pas mal de gens vont être surpris parce que je pense que même si les gens savent que t'es canadien, je pense que pas tout le monde sait que t'es québécois et du coup t'entendre parler français, ça va être une première pour certaines personnes je pense. Oui, je sais que sur cagematch.com, ce qui est malheureusement la référence pour beaucoup de promoteurs, surtout d'annonceurs de lutte, c'est écrit que je viens d'Ottawa, qui est une ville je pense majoritairement anglophone, donc le monde, je me fais souvent annoncer en tant que venant d'Ottawa ce qu'il faut, je viens de Laval qui est juste à côté de Montréal, au Québec, je suis un Québécois pour un Ontarien, il y a une grosse différence que tu sais si t'es canadien. Mais justement, on va en parler, j'avais prévu un peu ce genre de question, ben écoute, tu l'as abordé, donc on y va, qu'est-ce que tu penses, donc c'est complètement hors-catch celle-ci, qu'est-ce que tu penses du désir d'indépendance du Québec ? Je ne suis pas le gars le plus informé là-dessus, mais je sais que quelqu'un qui se connaît pourrait être nommé énormément de raisons très valables que le Québec voudrait se séparer du reste du Canada. Je sais que dans les années, on a eu le gros référendum de 90, je ne sais pas si tu étais au courant, mais ça c'est le plus gros référendum que le Québec a eu, où il y a eu un vote pour se séparer du Canada, je pense que le vote n'a pas passé à quelque chose comme 51%, en tout cas quelque chose de très proche, avec beaucoup de magouilles de la part du gouvernement pour essayer de garder le Québec au Canada. Mais c'est ça, il y a longtemps, il y avait beaucoup de choses comme le racisme envers les francophones, puis de ségrégation, puis de, tu sais, tout ça c'est très... Encore une fois, je ne m'y connais pas assez, je n'ai pas lu assez de livres pour avoir une opinion formée excellente, parce que, tu sais, on parle souvent de la protection de la culture québécoise, puis quelque chose qui était... Maintenant, il y a des lois qui protègent la langue française au Québec, mais dans le temps, c'était vraiment quelque chose que le Canada disait ouvertement qu'il voulait faire, d'éliminer la langue française au Québec, puis d'assimiler les Français, c'est quelque chose qui est dans l'histoire. Mais aussi, je me trouve toujours... je trouve toujours bizarre de parler de la culture québécoise, parce que ce n'est pas vraiment quelque chose, parce que le Québec appartenait aux Premières Nations, puis ensuite les Français sont venus, puis là on a décidé que... C'est souvent quelque chose que, si tu sors du Québec, si tu veux parler des Québécois, leur excuse pour être raciste, c'est toujours, on est des vrais Québécois, voulant dire blancs, ce qui n'est pas vrai du tout, mais ça, c'est collément une autre histoire que je ne vais pas rentrer dedans. Oui, on a malheureusement les mêmes choses en France aussi, bon, c'est un peu partout pareil, mais... Effectivement, tu parlais de... il y a des lois pour protéger la langue française, et notamment, je crois qu'au Québec, c'est obligatoire de tout traduire en français, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et donc, du coup, vous vous appelez le catch, la lutte professionnelle, c'est ça ? La lutte professionnelle, oui, qui est pas mal une traduction différente. Mais même les restaurants et tout, le nom de Starbucks, officiellement, au Québec, c'est les Cafés Starbucks. Ah ouais ? Je ne savais pas. McDonald's, ça n'appelle pas McDonald's, ça s'appelle chez McDonald's. Tout doit avoir un nom en français aussi. Ce qui est encore plus... Ce qui a encore plus un effet sur les médias au Québec, tout ça, c'est qu'admettons, une chaîne de radio québécoise qui joue de la musique, par exemple, doit légalement jouer 50% français, 50% anglais. Je crois qu'on a à peu près la même chose en France aussi. Oui. Ce qui fait que des fois, il y a quand même des radios qui essayent de passer des trucs américains et tout, et puis d'un coup, tu te retrouves avec une chanson française, ou du moins une chanson en français, pendant 5 minutes, histoire de dire qu'ils ont mis le quota, et puis après, ça revient sur du grand dance floor américain. C'est comme ça. OK. Et alors, du coup, on parlait de culture québécoise. Est-ce qu'il y a des... Je sais que tu as fait des études pour être un peu chef cuistot pendant un an. Est-ce que c'est quoi les spécialités culinaires du Québec? Donc, justement, dernièrement, j'ai fait un autre... Ce n'est pas un podcast, mais c'est une entrevue sur Instagram en français. Je me suis trouvé à parler de ça pendant très longtemps. Je pourrais en parler pendant des heures, si tu veux. Il y a beaucoup de traditions québécoises qui viennent... Genre, toute la bonne bouffe à Montréal vient de l'immigration. Ça, je peux te le dire. C'est d'autres... Du monde dans d'autres pays qui ont ouvert un restaurant, puis ça... Ça s'est mélangé avec la culture québécoise, ça donne quelque chose. Mais je te dirais, les deux choses... Les deux types de cuisine les plus typiquement québécoises sont les casses-croûtes, qui servent de la poutine, qui est probablement la nourriture québécoise la plus connue à travers le monde, qui me fâche énormément quand le reste du Canada décide de s'en emparer, puis dire que la poutine, c'est canadien, non, c'est québécois. Non seulement d'origine, mais aussi, tu ne trouveras pas une bonne poutine ailleurs qu'au Québec. Le fromage n'est jamais pareil. Puis il y a des règles très spécifiques pour qu'une poutine soit une bonne poutine, comme par exemple, le fromage. Il y a juste un seul type de fromage qui fonctionne. Rien d'autre est égal. C'est juste des frites au fromage, si tu mets une autre sorte de fromage. Mais c'est ça. Tu as les casses-croûtes, les poutines, hot-dogs, frites, tout ça, qui est très québécois. Mais aussi, très typiquement, puis que j'adore, c'est les cabanes à sucre. Connais-tu les cabanes à sucre? Non, pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est. Non? OK. C'est merveilleux. C'est fantastique. C'est les... je ne sais pas comment dire ça exactement en français. Les fermes de sirop d'érable, où ils collectent le sirop pour faire le sirop d'érable. Deux mois par année, d'habitude, deviennent un restaurant. Les deux mois où c'est la saison pour collecter le sirop. Donc, la température doit être en bas de zéro pendant la nuit et au-dessus de zéro. D'habitude, c'est genre fin février jusqu'à début mai. Ils deviennent des restaurants où c'est à volonté et c'est des mets typiquement québécois. Donc, surtout des choses que tu peux manger pendant l'hiver, des choses qu'ils regardent. Donc, c'est beaucoup de conserves, des oeufs, du porc, des bines. Des bines? Des haricots? Des haricots, oui. On dit des bines ici, en tout cas. Des bines dans le sirop. Mais c'est à volonté, c'est ça. Tu fais ton assiette avec des patates du porc et tout. Tu verses un peu de sirop d'érable dessus. Tu manges. Et c'est... Il y a un autre truc que je connais du Québec. C'est alors, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est comme un hachis parmentier. Et juste, vous rajoutez du maïs dedans. Je ne sais plus comment. Du pâté chinois. Du pâté chinois, voilà. Du pâté chinois, oui. Ça, j'en ai mangé plein, ça. Qui a des liens très distants avec la Chine. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on appelle ça du pâté chinois. Mais c'est vraiment pas mal. Et je me rappelle, à chaque fois que j'en mangeais et tout, je disais à mes amis québécois, je disais, mais en fait, c'est du hachis parmentier avec du maïs. Et ils me disaient, non, non, c'est du pâté chinois et tout. C'est québécois. Bon, c'est vraiment pas mal. C'est pas quelque chose, par exemple, qui est servi dans des restaurants. T'auras pas de restaurant où ils servent ce pâté chinois. À moins que ce soit quelque chose de très... Très haut de gamme, ouais. Non, justement pas haut de gamme. Genre plus hipster. Moi, c'est quelque chose que ma mère faisait quand j'étais jeune. Puis j'ai pas eu d'autres connexions avec le pâté chinois à part de ça. Ça marche. Bon, on va laisser tomber la nourriture et on va revenir plus du côté du catch. C'est quoi l'état du catch au Canada? Moi, ce que j'ai en tête, c'est un truc un peu toujours en développement, très influencé par les États-Unis, mais pas forcément aussi bien développé et pas forcément aussi bien ancré, en tout cas auprès de la population. Donc, c'est ça, il y a plusieurs facteurs. Le plus important, là, ce qui définit comment le catch se passe au Canada, c'est vraiment à quel point le Canada, c'est énorme. Donc, il faut que tu dises que juste pour Montréal, qui est la ville au Québec où il y a le plus de catch. Ensuite, tu as Ottawa qui est à deux heures en auto de Montréal, qui est quand même pas pire, il y a un peu de catch là-bas. Puis après ça, tu as Toronto qui est à six heures de route de Montréal, qui va bien aussi. Puis si tu vas dépasser Toronto vers l'ouest, tu n'as absolument rien, à moins que tu conduises une autre 30 heures pour te rendre à Winnipeg. Mais là, c'est quelque chose de complètement différent. Ça fait que c'est vraiment, vraiment différent par région. Québec-Ontario, c'est les deux qui se connectent un peu aussi avec les provinces des maritimes à l'est. Mais c'est vraiment, vraiment séparé. En Colombie-Britannique, ça, je veux dire, c'est plus relié au nord-ouest des États-Unis. Donc, il y a beaucoup de monde qui catch là-bas, qui lutte aussi à Seattle, des places comme ça. Mais c'est vraiment séparé. Pour ce qui est de l'État, ça va bien, ça va très bien le catch au Canada, au Québec et en Ontario surtout. On est rendu à un point où le modèle présentement pour les shows, c'est un promoteur va se trouver une salle de lutte qu'ils vont louer, qu'ils vont faire un show par mois, toujours à la même salle. Puis c'est de même depuis des dizaines d'années. Mais la différence, c'est que quand j'ai commencé en 2006, le promoteur avait sa salle par mois, puis c'était une petite salle avec très peu de monde. Maintenant, c'est quand même un show par mois dans la même salle, mais la salle est pleine avec 300-400 personnes. OK. On a quelques structures comme ça en France qui sont sur le même modèle, mais c'est plus l'exception que la règle. Je dirais qu'ici, en termes de régularité, c'est peut-être un show tous les deux, voire trois mois. Oui. Ça, je te dirais qu'après ça, le prochain niveau, qu'il y a des places au Canada qui commencent lentement à le faire, mais c'est comme, admettons, je te dirais que le prochain niveau après remplir sa salle à chaque mois, c'est faire comme VXV ou RevPro et commencer à faire des shows un peu partout, à se promener, à faire d'autres locales, à faire plus qu'un show par mois. Et des gros shows, des petits shows versus toujours la même grosseur. Parce que c'est ça qui est la norme. Malgré ça, il y a des promotions comme l'IWS à Montréal qui passent à la télévision régulièrement à RDS et Fight Network. J'imagine que le monde en France n'a pas accès, mais peu importe. Mais il y a énormément de bons lutteurs. Encore une fois, avec la frontière américaine, c'est difficile. Puis le problème pour les lutteurs canadiens, si tout va très bien au Canada et que tu fais plus d'argent, la prochaine étape logique, c'est aller aux États-Unis. Mais encore une fois, c'est très difficile d'obtenir une visa pour aller lutter légalement aux États-Unis. Et pour les FED américaines, quand tu es Canadien, tu ne viens pas d'assez loin pour amener un nouveau marché, mais tu viens quand même de trop loin pour que ça vienne la peine de t'engager toi versus un Américain. Oui, je comprends. Dans beaucoup de cas. Avec le cachet du lutteur et puis les frais de déplacement, tout simplement. Mais aussi, à quel point c'est compliqué et dispendieux de donner un visa à un lutteur, un visa de travail pour aller lutter légalement aux États-Unis, c'est extrêmement compliqué. Alors toi, tu parles en connaissance de cause. Parce que, justement, tu as eu ce problème. Donc, tu peux raconter un peu l'histoire peut-être pour les gens qui ne savent pas forcément ? Non, je ne veux pas raconter. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ce que je veux dire, c'est que... Du coup, tu as été caché sans visa et puis tu as été suspendu d'entrée sur le territoire américain, si on veut résumer. Peut-être, oui. D'accord. Alors, est-ce que tu penses que ce potentiel problème, il a un peu freiné ta carrière ? Je trouve que freiner, ça sonne un peu extrême. Je veux dire, il y a plusieurs d'autres lutteurs canadiens à qui c'est arrivé. Ça a presque mis un terme à leur carrière. Où ça a complètement arrêté toutes les... Internationalement, ça a complètement freiné. Mais moi, j'étais assez chanceux que j'avais lutté à PWG, à Los Angeles, qui a beaucoup de visibilité, que le monde connaisse partout dans le monde. J'avais été lutter en Angleterre quelques fois. J'avais lutté pour PCW, RevPro, VXV. Donc, j'ai été extrêmement chanceux que ça... Je m'ai pas forcé à arrêter de lutter ou arrêter de vouloir lutter professionnellement, mais ça m'a juste forcé à changer de direction. Puis me diriger vers l'Europe, le Japon. Et des places comme ça où le catch va mieux qu'au Canada et je peux encore lutter. Ok. Et est-ce que tu penses que tu serais en train de catcher dans d'autres fédérations, à d'autres niveaux, si ça s'était pas passé comme ça pour toi ? C'est complètement impossible là-dessus. Ouais, c'est vrai. Je peux espérer que oui. Je peux dire que oui. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit « Ah ben oui, certains, mais je sais pas ». C'est clair. Tu parlais de la PWG. En fait, moi, c'est là-bas que je t'ai connu. Je suis un gros, gros fan de la PWG. Et c'est là-bas que je regardais tes combats, tes trucs un peu. Et c'est un peu ce qui m'a mis le pied aussi dans le catch indie. Donc effectivement, je pense que t'avais déjà suffisamment de notoriété pour être connu. Et tu l'as dit notamment, tu as rebondi en passant pas mal vers l'Europe, pas mal vers le Japon. Mais du coup, l'Europe, tu y étais déjà un peu avant. Oui. Et t'as décidé du coup de plus te concentrer sur ce territoire après, c'est ça ? Oui. Voilà. J'avais été… Juste avant mon dernier match aux États-Unis, j'avais passé deux mois au Mexique. Ça avait été mon premier long voyage international. Peu après que j'ai arrêté d'avoir la possibilité de lutter aux États-Unis, il y a RevPro qui m'avait amené pendant deux semaines pour catch un peu partout en Angleterre avec eux. Et puis ensuite, j'ai Didi qui m'ont fait une offre. Donc évidemment, j'ai sauté là-dessus. Puis en Japon, au Canada, à l'Europe, pendant les dernières quatre ans et demi, j'ai réussi à me faire une carrière qui a quand même d'ailleurs. C'est vrai que moi, en tant qu'Européen, en tant que Français, je te vois souvent sur le circuit européen, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, tu le disais tout à l'heure, dans d'autres pays. Je crois que tu as fait l'Otti aussi dernièrement. Oui. Tu es vraiment, tu es un peu, tu es le David Star bis, quoi. David Star canadien, c'est, tu vous passez plus de temps en Europe que sur le continent américain et c'est, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool, tant mieux. Si on parle maintenant un petit peu plus de ton style de catch, forcément, tu as un style de catch qui est beaucoup, beaucoup imprégné du taekwondo. Tu es une ceinture noire, c'est ça ? Oui, quatrième danse. Donc, ça veut dire que si on est en face à face, tu peux me défoncer en dix secondes. Si tu as une bonne distance pour que je puisse donner un coup de pied, oui. Surtout si on compte les points, c'est sûr que je vais gagner. Mais genre dans une bataille de rue, vraiment, je sens juste ton but, c'est de me mettre KO. Je pense que dix secondes, c'est déjà, c'est pas mal si je... Je ne sais pas, toi, est-ce que tu as de l'entraînement ? Est-ce que tu as quelque chose ? Je fais un petit peu de football américain, mais pas de sport de combat. Et j'ai essayé vite fait de m'entraîner au catch, mais je ne suis pas terrible du tout. Donc, je pense que tu me fumes. J'ai fait du taekwondo, j'ai fait de la boxe aussi, pendant quelques années. Donc, tu as toujours été orienté quand même vers les sports de combat, du coup. Oui. Et est-ce que le taekwondo, c'est un truc que tu pratiques encore maintenant ? Oui. Quand je suis au Canada, quand je peux, je suis toujours en train de pratiquer le plus possible. À combien de temps, à peu près, par semaine, grosso modo ? Ben, c'est ça, ça dépend. Ça dépend de mon horaire, ça dépend. Si je voyage, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais si je suis au Canada, j'aime faire, je ne sais pas, je serais une journée sur deux. Présentement, en confinement, au moins, j'ai... Mon frère aussi, il a fait du catch, il fait encore du taekwondo. Donc, on peut aller s'entraîner ensemble à notre école de taekwondo. Donc, on fait ça chaque jour depuis les dernières quelques semaines. Donc, ça l'aide. Mais... Oui, non, ça fait très longtemps que je fais du taekwondo. Puis, je pense que j'aimerais... J'aimerais jamais avoir à arrêter d'en faire, si je peux. Je trouve que ce serait dommage. Et un peu de la gaspille si je ne pouvais pas en faire toute ma vie. Mais tu ne fais pas de compétition, par contre, de taekwondo ? Non, je ne fais plus de compétition depuis... Je pense que c'était 2014, ma dernière compétition. OK. Donc, ça remonte à pas souvent que ça. Ce qui est difficile avec le taekwondo, c'est que tu es très avantagé si tu es grand et mince. Évidemment, parce que les coups de pied au visage comptent pour beaucoup plus. C'est plus facile de donner un coup de pied si tu es grand. Donc, pour les catégories de poids, ça l'aide beaucoup si tu es le plus maigre possible. Ce qui est très différent de l'adulte professionnelle. Quand je faisais des compétitions de taekwondo, je me battais à 140 livres. Donc, je pesais à peu près 150 et je descendais à 140. Présentement, comme la dernière fois que tu m'as vu à BXV pour le 16K, je pesais sûrement 180 à peu près. Wow. Donc, j'ai pris beaucoup de poids, beaucoup de masse musculaire depuis le temps que je faisais de la compétition de taekwondo. Ce serait difficile maintenant. OK. Alors, juste pour faire un petit peu la conversion, 140 livres, ça fait un peu plus de 70 kilos. Et 180... 140 livres, c'était 63. Ah, ça va. Je ne suis pas très, très loin. Et 180, du coup, ça doit faire 85 kilos, quelque chose comme ça ? Oui, à peu près. Voilà, ça va. Je ne suis pas trop, 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 trop mauvais. Et du coup, tu le dis, ça fait longtemps que tu fais du taekwondo. Tu avais commencé avant le catch. Et qu'est-ce qui, finalement, t'a poussé à aller vers le catch ? Mais ça, j'ai toujours voulu faire du catch. Depuis que j'ai 7 ans et que j'ai vu pour la première fois The Brood. Je ne sais pas si tu te rappelles de The Brood, qui était Edge Christian, avec le gimmick de Vampire. Kane essayait de les mettre en feu. Moi et mon frère, on a vu ça à la télé, on était comme wow ! Puis là, on a regardé Raw pour la première fois. Puis le lendemain, on commençait à se donner des souplexes puis faire des flips dans notre maison. Puis c'est ça, quand j'ai commencé le taekwondo vers 12 ans, dans ma tête, je m'étais dit « Ah, quand je vais commencer à faire du catch, ça va m'aider beaucoup d'avoir fait des arts martiaux. » Puis évidemment, ça a bien fonctionné pour moi. Mais mon frère a commencé à s'entraîner pour le catch quand lui avait 16 ans. Moi, j'en avais 14, donc j'étais trop jeune pour aller à l'école. Mais il faisait les cours, lui. Puis après ça, après les cours de taekwondo, on restait puis il me montrait ce qu'il avait appris. Ça fait que c'est comme ça que j'ai appris à la base du catch. Après ça, évidemment, quand j'ai eu 16 ans, j'ai pu commencer à m'entraîner comme il faut. Est-ce que le taekwondo, ça t'aide aussi dans tes mouvements de high fly ? Ben, oui. Si j'ai un conseil à donner à n'importe qui qui veut faire du catch ou commencer à faire, ou en fait, c'est pratiquer quelque chose d'autre en même temps que le catch, parce qu'il n'y a rien qui est plus bénéfique qu'apprendre à bouger son corps comme il faut. Peu importe le sport que tu pratiques, tant que tu apprends à utiliser ton corps et bouger, et apprendre des mouvements complexes, ça va t'aider énormément pour le catch. Et ton surnom, Speedball, est-ce que c'est quelque chose de lié avec le taekwondo ? D'où est-ce que ça vient, ce truc ? Non, pas du tout. C'est un ancien annonceur pour la LBS à Montréal qui est maintenant décédé, qui dit que « I was bouncing around the ring like a speedball ». Je ne sais pas si tu connais l'équipement de boxe que tu frappes et ça rebondit. Ah oui, en français, je ne sais pas. Mais c'est là que ça vient, c'est un bon surnom, alors je l'ai gardé. Ok, et c'était quoi ? C'était dans le début de ta carrière ou c'était ? Peut-être deux ans après que j'avais commencé. Donc 2008, quelque chose comme ça ? À peu près, oui. Ok, ça marche. Est-ce que tu as un petit rituel avant de monter sur le ring ? Est-ce qu'il y a un truc que tu fais soit pour te mettre en forme, soit juste pour te porter chance ? Je ne sais pas, un petit truc. Non, je te dirais que ça change toujours, constamment. Je ne sais pas, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend combien j'ai pu m'échauffer avant. Ça dépend du match. Honnêtement, je m'échauffe moins si ça commence lentement. Je m'échauffe plus si ça commence vite et que je tombe direct dans l'action. Je n'aime pas m'échauffer trop et me trouver à être fatigué par le temps que le match commence. Mais non, honnêtement, j'ai autre que me concentrer sur le match lui-même. Je n'ai aucun rituel et autre chose. Il n'y a rien que je fais qui n'est pas directement en rapport avec le match que je veux faire. Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus important pour un lutteur indépendant ? Son salaire ? Son nombre de bookings ? Ou le fait d'avoir le contrôle total de la créativité de son personnage ? Tu me donnes un choix entre ces trois-là ou je peux nommer autre chose ? Vas-y, nom, autre chose. La qualité de tes combats. Directement, c'est toujours ce qu'il y a de plus important. C'est toujours essayer d'avoir le meilleur match possible. Comprendre pourquoi ça a été bon et ça a été pas bon. Mais c'est vraiment toujours, peu importe la situation donnée, avoir le meilleur match possible. Toujours. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est ça qui va mener au booking, qui va mener à faire plus d'argent. Je veux dire, le contrôle créatif, ou ce qui se passe avec ton personnage, ou peu importe, pour la lutte indépendante, c'est pas très important. Des histoires à long terme, quand tu luttes devant le même public une fois par mois, ça a très peu d'importance. T'es un lutteur professionnel ou catcheur, donc ce qui est plus important, c'est le catch. Tout le reste est complémentaire au catch. D'accord. Sois le meilleur catcheur possible et tout le reste va venir. Même si, je sais pas, t'es dans une salle un peu pourrie, avec pas trop de gens et tout, tu penses qu'il faut quand même donner le meilleur match possible ? Oui. Quand je faisais de la compétition de taekwondo, junior, je performais très bien. Ma dernière année junior, j'avais fini deuxième au Canada. Donc oui, tu peux exploser en dix secondes facile, c'est sûr maintenant. Si on compte les points, oui. Mais quand j'ai tombé senior, donc me battre avec tout le monde qui faisait de la compétition de taekwondo depuis des dizaines d'années, mon premier combat s'était pas très bien passé. Puis tout de suite après, mon coach m'a dit « Tu commences senior, c'est difficile, tu vas pas atteindre ton pic jusqu'à ce que t'aies 24-25 ans. Les deux ou trois premières années que tu fais senior, c'est de la pratique. Ça compte pas, fais ton mieux, c'est de la pratique. Ensuite, on va commencer à faire du sérieux. Parce que c'est vrai que c'est très rare que quelqu'un qui commence senior, fasse bien. Performer ses deux ou trois premières années. Donc l'important, c'est juste de m'améliorer, de comprendre mes combats, de bien m'entraîner et voir ce qui va bien. Pour le catch, c'est la même chose. Que tu luttes devant 20 personnes ou deux ou personne, c'est aucunement important. Tu luttes pour toi, tu luttes pour t'améliorer, tu luttes pour ton combat. C'est sûr que tu vas savoir éventuellement quand ça compte et quand c'est important, mais tu luttes pour toi, tu luttes pour t'améliorer. Ok, bon, c'est une bonne leçon, effectivement, une façon assez intéressante de voir les choses. Évidemment, juste qu'est-ce que tu as complètement établi et que ça va super à peine, mais même moi, encore, toutes les chances que j'ai de faire un combat, ce que je veux, c'est avoir un meilleur combat que la dernière fois. Ok, ça marche. Justement, toi, tu as combattu un peu partout, on le disait tout à l'heure, États-Unis, Canada, Europe, Japon. Est-ce qu'il y a une fédération qui t'a plus plu que les autres, une fédération à laquelle tu es attaché, peut-être la DDT ? Je sais que tu aimes bien le cas de Japon. Oui, oui, DDT, honnêtement, c'est fantastique. Le système de la lutte japonais est excellent. Honnêtement, je trouve que la meilleure lutte au monde se passe au Japon. Je trouve que le meilleur entraînement au monde se passe au Mexique. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que les lutteurs mexicains qui vont en prendre au Japon sont toujours excellents. Mais juste la façon que ça fonctionne à DDT, puis ce qui est vraiment différent, c'est que pour la plupart des fêtes japonaises, c'est la même chose. Tout le monde lutte sur toutes les choses. C'est un roster de 25 à 30 personnes. Ce n'est pas comme une fédération où il passe des centaines de lutteurs et à chaque chose, c'est différent. C'est toujours les mêmes personnes qui apprennent à lutter ensemble et qui apprennent à se connaître. C'est leur job, c'est ce qu'ils font, c'est des professionnels. Donc, ils apprennent à connaître leurs forces et tout le monde, étant donné que tu travailles toujours avec les mêmes 30 personnes, tu sais où tu te places, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu amènes toi au show. Puis c'est une des choses les plus importantes dans le monde du catch, je trouve, c'est se concentrer sur ses forces, savoir à quoi tu es bon. Donc, quand tu es toujours avec le même groupe et que tu apprends qui tu es, je trouve que ça donne des extrêmement bons résultats. C'est une des raisons pourquoi je trouve que le cadre du japonais est si bon. Ok. Et du coup, à contrario, est-ce qu'il y a une fédération dans laquelle tu n'as pas encore catché que tu aimerais découvrir ? Il y en a beaucoup. J'ai une longue liste aux États-Unis où j'aimerais aller. Sûrement trop pour tous les nommés. Mais non, je ne sais pas, honnêtement, j'ai lutté un peu partout. Mais ce qui m'intéresse, je pense, une des choses que j'aime le plus faire, c'est lutter dans des petites fédérations en développement. Et surtout faire des séminaires. Une des meilleures expériences que j'ai eues, c'est à Singapour. Il y a une place qui s'appelle Grapple Max. Ils n'ont même pas de ring. Mais ils en ont eu un depuis. Mais il n'y avait même pas de ring. C'était juste sur des matelas. Et j'avais fait un show, j'avais fait un séminaire. Ça a été complètement fantastique. J'avais fait un séminaire. J'avais enseigné pendant six heures à peu près. Wow. C'est un gros séminaire. Oui, oui. Mais le monde voulait apprendre. Il était excité. C'est que... Je leur montrais des choses qui étaient nouvelles. Je sais que peu importe où je me rendrais dans le catch et peu importe ce que ma carrière devient, quelque chose que je vais toujours vouloir faire, c'est aider des places à se développer et aider des jeunes catchers à s'améliorer et se trouver. Si je peux faire un pont entre... Vous commencez, vous avez juste regardé, par exemple, la lutte américaine. Mais au Japon, ils ont ces trucs-là et c'est ces façons-là que j'ai appris à faire de meilleurs matchs. Et ce que je peux vous les montrer, c'est quelque chose qui me passionne le plus. On parlait de Singapour, est-ce que tu as déjà catché en France ? Je ne suis pas sûr. Je n'ai jamais catché en France. Je suis déjà allé. J'avais passé une semaine avec ma copine Veda pendant qu'on faisait... Pendant qu'on restait en Angleterre, on est allé en vacances à Paris pendant une semaine. Mais non, je n'ai jamais catché. OK. Bon, il va falloir te ramener. Alors, je connais deux, trois fêtes dans lesquelles il faut que je pousse pour que tu sois booké. Ça correspond bien à... J'ai beaucoup d'offres, honnêtement. J'ai beaucoup de monde qui m'ont envoyé des messages pour catcher en France. Mais c'est toujours trop tard. Ça n'a jamais réussi à donner où j'avais la date libre ou que le déplacement fonctionnait ou que j'étais en Europe. Oui, c'est ça. Il faut faire coïncider les dates de show avec les dates où tu es en Europe et si tu n'as pas déjà un working. Je comprends que ça peut être compliqué. Mais oui, j'ai deux, trois contacts. Il faudrait que je leur en parle. Dis-moi la prochaine fois que tu viens en Europe. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse quelque chose et qu'on réalise ça et qu'on ajoute la France à cette liste de pays dans lesquels tu as catché. Et tu vas voir, tu retrouveras effectivement bien l'esprit du catch qui se développe et tout ça. Donc, je pense que tu seras très, très, très content. Tu parlais aussi tout à l'heure des fédérations aux États-Unis. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir une discussion avec une fédération, par exemple, qui voudrait soit te signer, soit travailler avec toi dès 2021, en fait, quand tu pourras de nouveau aller aux États-Unis ? Moi, je te vois bien, par exemple, je ne sais pas, à NXT. En théorie, c'est mars 2021. Mais pour répondre à ta question, simplement, oui. Oui, j'ai eu quelques petites discussions. OK. Bon, c'est bien. C'est une super nouvelle pour toi. On peut penser aussi, par exemple, à Sami Zayn, Kevin Owens, deux compatriotes québécois. Peut-être que ça peut être une porte d'entrée pour toi à la WWE dans le futur. C'est drôle quand je regarde, admettons, un Raw ou NXT ou peu importe, parce que je remarque que j'ai lutté contre la moitié des lutteurs, à peu près, qui sont à télévision. Oui, ça, à mon avis, c'est sûr. Est-ce que tu prévois, du coup, dans les prochaines années, de te poser de façon un petit peu plus stable ? Ou est-ce que tu veux garder un petit peu ce rythme indie avec les voyages et tout ce qui s'en suit ? Ça dépend de ce qui m'est offert, honnêtement. Je suis chanceux d'avoir assez d'options, présentement. Mais je n'ai rien à quoi je tiens spécifiquement, honnêtement. Je suis ouvert à toutes les offres. Je serais content de continuer à voyager et tout ça pendant plusieurs années. Ça me ferait plaisir. Mais si j'ai la chance de rester à quelque part et de m'établir et que ça vale la peine, je suis ouvert à ça aussi. OK, ça marche. C'était la dernière question de cette interview. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était sympa. J'ai bien aimé discuter avec toi. J'espère que le... Alors moi, je te connais depuis quelques années maintenant. Enfin, je te connais. Je te regarde catcher depuis quelques années maintenant. J'ai la chance de t'avoir vu plusieurs fois en Allemagne et je pense aussi plusieurs fois au Royaume-Uni. Mais j'espère que cette interview permettra aussi à d'autres francophones et notamment à des Français de te découvrir. Et puis, on attend de pied ferme ta venue en France. Il faut que ça se fasse. Oui. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. On peut te retrouver sur Instagram, Twitter. Je sais que tu es assez actif. Arrobase Speedball Bailey, c'est ça ? Oui. Voilà, c'est ça. Et puis, merci encore une fois pour ton temps. C'était vraiment génial. Les amis, n'hésitez pas à suivre Mike sur ses réseaux sociaux et puis à partager cette interview, à laisser un like et à laisser un abonnement. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de SoCatchByAll. À très bientôt. Sois sûr de t'abonner à la chaîne en cliquant sur ma tête et regarde aussi les autres vidéos en cliquant à gauche. Allez, abonne-toi. Allez, allez, abonne-toi mon pote. On est là pour ça ? On est là pour ça.